Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder le rendu 3D, le compositing de la simulation que l'on a réalisé la semaine dernière de la porte spatio-temporelle réalisée dans RealFlow avec le système hybride O2. On avait vu la semaine dernière comment réaliser cette simulation et comment avec hybride O2 et le corps principal du domaine réaliser la simulation principale. Éventuellement, on avait évoqué la possibilité de pouvoir créer des systèmes secondaires de type Splash and Foam qui viendraient compléter cette simulation principale et qui permettraient de simuler du volumétrique environnant cette porte spatio-temporelle. On va venir ensuite dans Maya en important le résultat de la simulation. On a deux possibilités. On peut importer le résultat de la simulation en format PRT, qui est le format Krakatoa, moteur particulière que l'on va utiliser dans Maya. Le format PRT ou le format BIN, qui est le format d'import provenant de RealFlow, qui est aussi lu par Krakatoa, qui peut être traité par Krakatoa de différentes manières et qui peut en faire le rendu. Si on regarde maintenant le résultat que l'on obtient de la simulation que l'on va revoir de RealFlow dans Krakatoa, on a importé au format PRT la simulation que l'on a réalisée dans RealFlow avec le système hybride O2. On voit ici dans la preview de la scène 3D de Maya le résultat que l'on va obtenir avec le moteur de rendu Krakatoa, où on va paramétrer d'une part le canal color des particules et le canal émission des particules pour jouer sur les deux systèmes de luminosité. Un éclairé par l'environnement et l'autre auto-éclairé en incandescence, ce qui va nous permettre de pouvoir jouer sur ces deux niveaux de luminosité à l'intérieur des systèmes de particules quand on en aura besoin au moment du compositing dans Nuke. On revoit ici le système se jouer. On voit ici les particules qui sont colorées entre violet et orangé. On a un mélange et on voit apparaître des variations de rose orangé ici, qui sont dues à une texture noise que l'on a mis en place et que l'on compile avec une variation en niveau de gris de la vitesse des particules, ce qui va nous donner des variations de coloration qui dépendent et de la vitesse des particules et d'une texture noise qui évolue en même temps que la simulation réalisée dans Hybrido. A partir de là, on va faire le rendu 3D avec le moteur Krakatoa. Dans Krakatoa, on utilise un système surfacique pour faire un rendu de voxel qui va permettre d'obtenir sur les particules une certaine brillance variable. On va venir éclairer bien entendu notre scène en devant et derrière pour avoir un double système d'éclairage ici, qui nous permettra de pouvoir, et latéralement aussi l'éclairage, de pouvoir éclairer un peu sur toutes les coutures l'anneau qui se forme de la porte spatio-temporelle. A partir de ce rendu-là, qui est relativement long, un Krakatoa, ici pour un rendu HD 540, donc 960 par 540, prend à peu près 15 à 20 minutes. Selon bien entendu, si on coche des paramètres supplémentaires et des fonctionnalités supplémentaires, comme notamment le Motion Blur, où on est un peu obligé de commencer à en mettre dans le rendu avec Krakatoa, de telle manière de lisser un peu le volume des particules les unes par rapport aux autres. Et on verra que dans Real Flow, pardon, dans Nuke, dans le Compositing, on va aussi encore ajouter, bien entendu, du flou de mouvement. OK. Donc on regarde le résultat que donne ce rendu maintenant dans Krakatoa. Donc voilà le rendu que l'on obtient brut sortant du moteur de rendu Krakatoa, ici. Donc on voit la variation de coloration due au noise mis en place dans la texture des particules, couplée avec la vitesse des particules et un paramètre d'absorption qui dépend de la position des particules ici dans Krakatoa. Bien entendu, tout ce paramétrage-là se fait à l'intérieur de l'éditeur Magma de Krakatoa, qui est vraiment très intéressant en termes de connexion nodale, qui est un système nodal très simple à utiliser, et qui permet de réaliser des visuels complexes à partir de paramètres des particules qui viennent être importés avec le système de particules en point BIN ou en point PRT, que sont la vitesse, la vorticité, la position, la densité, et ainsi de suite. Donc à partir de ce visuel-là, et d'autres visuels éventuels que l'on pourrait réaliser avec, comme je le disais, des effets secondaires de Splat Chain Form, on va venir compositer l'ensemble dans Nuke. Dans Nuke, tout le travail va consister à imaginer ce que l'on veut réaliser, comment on veut voir apparaître notre porte spatio-temporelle par rapport à l'espace, si on veut d'abord voir apparaître une forme volumétrique, sans effet de brillance et de surface qui se réfléchisse, et donc plutôt un nuage qui va se former avec un trou au milieu, on va venir chercher les basses lumières, donc les tons sombres et les tons moyens de la simulation, pour les mettre en avant, avant de venir redéposer dessus les hautes lumières qui vont créer cet effet spéculaire que l'on a, et qui apparaît progressivement dans la simulation. Donc dans un premier temps, on va venir sélectionner l'arrière-plan que l'on veut utiliser ici, donc ceci est une image d'espace qu'on a prise dans une banque d'images, et on va donc à partir de cette référence visuelle et colorimétrique, venir transformer notre anneau de porte spatio-temporelle ici, qui se crée au fur et à mesure, comme on peut le voir ici, on va venir équilibrer la colorimétrie, en venant transformer pour que ça colle avec le visuel, bien entendu, de l'arrière-plan ici. Donc on va utiliser de manière assez classique des colors corrects et des grades pour obtenir le résultat. On va venir séparer, comme je le disais, les basses lumières des hautes lumières, ce qui va permettre d'obtenir des visuels que l'on va venir compositer, et on va pouvoir donc, avec différents effets, notamment le dernier ici, God Ray, de venir donc tracer des rayes, des lignes, comme on peut le voir sur la droite, des lignes de lumière qui vont signifier la forme du tunnel par lequel sort l'engin spatial ici, et éventuellement on pourra rajouter un glow supplémentaire. Donc dans Newk, on a toute une panoplie comme ça d'outils, de nodes, qui nous permettent de transformer la luminosité, qui sont relativement intéressants. On a God Ray, Glow, le Blur, le Motion Blur, le Oh Flow, donc tous ces éléments-là, ces nodes-là de travail, peuvent être mis ensemble pour réaliser un visuel complexe. Donc à partir de ce visuel transformé avec les nodes que je viens de citer progressivement, eh bien on vient donc compositer avec l'arrière-plan ici, de telle manière d'incruster donc bien entendu la porte spatio-temporelle avec l'arrière-plan, alors l'incruster plus ou moins bien, c'est-à-dire précisément, puisqu'on veut quand même que la porte spatio-temporelle ici ressorte par rapport au décor. Donc elle va venir apparaître, comme on le voit ici, on en voit un peu la trace au début progressivement, pour venir donc plus ou moins s'incruster. Alors à certains moments, on a le côté vapeureux qui s'incruste mieux avec l'arrière-plan, comme sur la frame 22, les premières frames ici, jusqu'à ce que ça se reconstruise, ensuite elle se consolide, et va se former totalement, et pour ensuite donc au final disparaître. Donc la disparition se fait de manière assez simple, avec un transform et un squeeze ici, que l'on va donc mettre en place, et bien entendu donc une variation des alphas des différentes couches de visuel, donc utilisée pour réaliser ici la porte spatio-temporelle, que l'on va donc diminuer au fur et à mesure, pour faire disparaître donc le visuel dans la composition 3D. Ok, donc la dernière chose éventuellement à regarder de manière globale ici, sur la réalisation, c'est la réalisation donc du trou que l'on fait, donc du trou noir que l'on fait, pour donner l'impression donc d'un autre espace, qui apparaît donc dans la porte, ici, et bien on va venir donc de manière très simple, créer donc un grade avec un radial, ok, ici, qui va nous permettre donc de pouvoir positionner donc une baisse d'intensité donc avec le gain ici, on va baisser donc la valeur ici de la luminosité, donc de l'arrière-plan, pour donner l'impression d'un trou, donc ici dans l'espace, et le radial nous permet donc de positionner, comme on peut le voir ici, donc ce trou en fonction donc bien entendu de la taille, de la position ici, et elle pourra évoluer en fonction bien entendu de l'évolution donc du... de la porte spatio-temporelle, qui bouge de manière relative par rapport à la caméra, en fait c'est la caméra qui bouge, qui se déplace, puisque on voit bien l'espace donc entraîné, et on a donc la continuité ici, on a kifrimé donc le déplacement du radial, ici donc l'area, on voit les clés ici dans les properties du radial, on a kifrimé donc le radial ici, de telle manière de pouvoir lui faire suivre donc le mouvement relatif de la porte spatio-temporelle ici, réalisée par la simulation. Donc voilà, et puis au final, on vient compositer donc l'engin ici, alors ici on a fait un rendu très rapide donc de l'engin spatial ici, et on va donc changer la colorimétrie, pour l'adapter donc au décor, changer aussi l'apparition, donc pour ça on travaille sur un grade sur l'alpha, qui va varier donc en fonction du, donc ici si on regarde le résultat que l'on obtient, ok, on voit donc au départ, et bien qu'on n'a pas donc de, d'engin et puis au fur et à mesure donc que la porte se crée, et bien on va avoir donc l'apparition, comme on le voit là de l'engin, et donc ça c'est dû au grade ici alpha, qu'on utilise, qui permet donc, si on regarde, ok, qu'il faut appuyer sur la touche A, voilà, et qui va évoluer donc ici, il est sombre avec un gain, et qui va faire apparaître donc l'engin, progressivement ici, on pourrait rajouter donc un blur éventuellement, avec un étirement, pour donner l'impression que l'engin arrive de l'espace très rapidement, se stabilise au niveau de la porte, et ensuite continue, donc on voit qu'on peut toujours rajouter donc, des effets, des effets complémentaires bien entendu, pour compléter ce genre de visuel, qui donne la possibilité justement, de pouvoir utiliser donc, beaucoup d'effets dans Nuke, on ne peut pas tous les passer en revue ici, et notamment la réalisation des 2-3 visuels, qui forment l'anneau ici, qui sont relativement complexes, mais c'est ce genre de visuel, qui permet d'apprendre à travailler, donc le compositing dans Nuke, et surtout de bien comprendre, comment à partir donc, d'un ou deux rendus 3D faits avec Krakatoa, grâce donc à toutes les possibilités, et les structurations donc, nodales de Nuke, on arrive à obtenir un compositing complexe, qui si on avait dû le faire complètement rendu 3D, Krakatoa, à partir d'un ensemble de simulations, aurait duré beaucoup plus de temps, et aurait demandé beaucoup plus de temps machine, en termes de réalisation. Donc voilà ici, une présentation de la réalisation du rendu 3D, et compositing 3D faits, à partir du pipeline, RealFlow, Maya, Krakatoa, et Nuke, on voit que la connaissance globale de ce pipeline, vraiment de manière précise, comme on l'apprend donc, dans nos formations de spécialisation, effets spéciaux, ou dans la deuxième année du cycle 3D, et bien, la très bonne connaissance de ce pipeline, permet de proposer des solutions, qui feront gagner du temps, donc de réalisation, sans perdre de la qualité, gagner du temps de production au studio, qui seront en charge de réaliser différents effets visuels. Il est nécessaire aujourd'hui, de ne pas se contenter de connaître seulement, donc, une partie de la 3D, comme par exemple la simulation particulière d'Auriel Flow, il est nécessaire, pour même, bien réaliser une simulation d'Auriel Flow, d'en connaître tous les tenants et aboutissants, et de voir ce que l'on peut réaliser, en compositing 3D, dans Nuke notamment, mais aussi avant, dans le rendu 3D, avec Krakatoa. Krakatoa. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,